Salut les amis, donc nous sommes le vendredi 3 mai, je voudrais revenir sur la journée d'hier qui fut très intense, on a quand même fait 1400 km, plus de 14 heures de voiture, donc autant vous dire que la nuit était plus que courte, ça a été très très dur ce matin pour faire le travail, et voilà c'est pour la bonne cause, je tiens aussi à remercier François, mon chauffeur, mon bras droit, voilà c'était juste incroyable, donc je voudrais revenir sur le fait d'avoir rencontré Véronique Lefloc, président de l'ACR, qui venait juste de rencontrer Macron, donc déjà il faut savoir que Macron il avait une demi-heure de retard au rendez-vous, il était entouré de plusieurs ministres, premier ministre Attal, ministre d'Agriculture, Fresno, Darmanin et compagnie, donc il était égal à lui-même Macron, très hautain, il ne comprend pas pourquoi ça va mal, pourquoi on manifeste, parce que depuis qu'il a en place 2017, soit disant que les revenus agricoles auraient augmenté de 22%, qu'on touche 40 000 euros de primes par exploitation, donc il ne faut pas qu'on se plaigne, il ne faut pas qu'on se plaigne de l'Europe, voilà, sauf que ce qu'il a oublié de dire c'est que si on touche 40 000 euros de primes par exploitation, il y a à peu près 100 000 euros qui est payé par les impôts des Français à l'Europe, donc où passe le reste, voilà, c'est une grosse arnaque, on perd à peu près 15 milliards d'euros par an, donc quand on me dit qu'il faut rester dans l'Europe pour toucher la PAC, c'est une illusion, après dire que ça va bien quand on a 50 exploitations qui disparaissent par jour depuis 2017, ça fait des milliers d'exploitations, quand on a deux suicides par jour depuis des décennies, c'est juste inadmissible, donc bien entendu que le discours qu'il a fait, c'était le discours de la FNSEA et le discours des GIA, puisqu'ils n'ont pas bronché, et puis on sait très bien qu'ils sont en co-gestion, donc ça leur allait très bien, parce qu'en fait Macron, il a dit qu'il fallait qu'on ait des exploitations de plus en plus grosses pour vendre à l'étranger, vous entendez, pour vendre à l'étranger, sachant que 50% de l'alimentation française est importée, donc il veut qu'on crée de la croissance du PIB en vendant notre agriculture à l'étranger au prix fort, des produits de bonne qualité, et qu'on importe au prix faible, pour avoir une balance commerciale, voilà, donc c'est juste en fait les chiffres qui l'intéressent, il n'en a rien à foutre de la France, il n'en a rien à foutre des Français, c'est le dernier de ses soucis, lui il est déjà président de l'Europe, il n'a que juré par les accords de libre-échange, il n'a que juré par l'Europe, et ça c'est le discours de la FNSI des jeunes agriculteurs, donc ils allaient très bien ensemble, donc Véronique elle a fait ce qu'elle a pu, au bout d'un moment elle a claqué la porte, elle est partie, moi à sa place je ne serais même pas allé, d'ailleurs elle n'avait pas d'invitation officielle, elle y est allée officieusement, donc Macron il dit que si on manifeste c'est qu'on a des troubles faits, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on manifeste, c'est qu'on veut juste, on est en campagne politique, comme il avait dit au salon d'agriculture, on faisait le lit du RN, là hier il a dit qu'on manifestait parce qu'on ne voulait plus de la FNSEA, c'était pour les élections chambres, bah oui en fait on ne veut plus de la FNSEA, puisqu'ils sont de connivence avec toi, t'es con ou tu le deviens ? à un moment donné on ne veut plus de vous, parce qu'on voit le résultat, c'est la catastrophe, donc Manu il sait très bien ce qu'il fait, comme je vous le dis depuis des mois, d'ailleurs ça fait 4 mois hier que j'ai lancé les hostilités, j'en suis fier parce que moi je ne change pas de discours, ça fait 4 mois hier, et hier par le pur des hasards, j'ai dépassé les 50 000 followers, donc c'est pas une histoire de followers, c'est une histoire d'être suivi, de porter sa voix et d'être entendu, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent mon analyse de sortir de l'Europe, de ne plus faire confiance en ce gouvernement sataniste, et on l'a bien vu hier, parce qu'hier encore une fois, il nous a pris vraiment pour moins que rien, que tout allait bien, dans le meilleur des mondes, que la France s'en foutait, pour que ce soit l'Europe qui nourrisse les français, c'était très bien, et qu'en quelque sorte, il tenait la barque, et qu'il ne fallait pas se faire du souci, et que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et bien moi je te dis non, mon petit Manu, moi je lance toujours l'appel à l'armée qu'il faut aller le chercher, puisqu'il nous l'avait dit en 2018 d'aller le chercher, Manu, il va falloir qu'on aille te chercher, il faut qu'on aille te cueillir comme on cueille une cerise, tu vois, et tu dois être jugé pour tout le mal que tu as fait, parce que moi, 50 exploitations qui disparaissent tous les jours, et 2 suicides, on ne peut pas dire que ton bilan soit positif, et c'est pas que le tien, c'est celui de la FNSF, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est le syndicalisme de l'agroalimentaire, comme je dis souvent, donc rien à foutre des paysans, tu l'as dit hier, pourvu que l'agroalimentaire, il gagne bien sa vie, que toute la filière, elle s'en sorte par le haut en créant de la croissance, tout va bien pour toi et du PIB, et tu n'en as rien à foutre que les paysans, ils se suicident ou qu'ils finissent mal, qu'ils changent de métier, voilà, donc à un moment donné, ça ne peut plus durer cette histoire-là, donc je pense que, comme je vous le dis souvent, on est au même niveau qu'en 1939, on est sous régime de Vichy, de Pétain, on a affaire à des dictateurs, à des nazis, à beaucoup de collaborations, je pense qu'on est en avance sur 1939, parce qu'on est plus de 100 résistants, on est des milliers de résistants, mais ça ne va pas suffire qu'à résister, il va falloir passer vite vite à l'action, donc moi j'en appelle à la gendarmerie, à la police, à l'armée, à tous les corps intermédiaires qui aiment cette France, et bien il faut qu'on se soulève, parce que Macron, lui, il veut rayer la France de la carte, voilà, toute France, l'Europe, 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 là il veut, il se sent tellement puissant qu'il veut aller faire la guerre aux Russes en Ukraine, mais qu'il y aille, moi il y a une autre question que j'aille en Ukraine, moi il y a une autre question que j'aille taper sur mes frères russes, qui sont les mêmes amis que les frères ukrainiens, s'il y en a un à les taper dessus, c'est Zelensky, et tous ces tarés de nazillons, c'est toute la même secte sataniste, donc entre eux ils veulent se défendre, mais pour combien de temps ? J'espère pas trop longtemps. Donc les amis, il y a du boulot, on doit rien lâcher, moi hier ce fut très intéressant, j'ai rencontré de très très belles personnes, et donc je remercie Véronique d'avoir pu discuter avec nous pendant quelques heures, donc on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'heure par rapport à l'Europe, mais je suis quelqu'un de tenace, j'arriverai bien à la faire plier, donc on a élaboré une stratégie d'action, voilà, parce qu'on ne va pas se laisser faire, et je sais que la France entière attend les agriculteurs, et la solution viendra des syndicats minoritaires et des non-syndiqués, on n'a rien à attendre de la FNSEA et des GA, du moins des syndicalistes, il faut qu'on leur siphonne leur base, il faut que leur base vienne avec nous, parce que là ils sont en train d'être trahis, une fois de plus, ça fait des années, ça fait 30 ans qu'ils sont trahis, donc une fois de plus, ça y est, on l'a vu hier en action, ils étaient d'accord avec Macron, puisque c'est eux qui ont dicté la loi à Macron, c'est eux qui ont fait beaucoup de pâte à caisse avec des mesurettes pour endormir tout le monde, mais au final, il n'y a rien du tout sur les prix, bien au contraire, on doit travailler au prix d'il y a 30 ans, avec des charges qui flambent tous les jours, donc c'est juste incroyable, donc les amis, tenez-vous prêts, allez, la bise !